Ok, là je le tiens. Bonjour, YouTube ! Ça faisait longtemps ! En 2023, un nouveau jeu de la licence Source Park a été annoncé, Source Park Snow Day. Étant moi-même un grand fan de la série, bien que je vous avoue que j'ai 3-4 saisons de retard, eh bien j'étais hypé. Les bandes annonces le vendaient comme la suite des aventures du nouveau, le personnage que l'on incarnait dans les deux jeux précédents, c'est-à-dire le bâton de la vérité et l'anal du destin, deux excellents jeux que j'ai pu découvrir récemment, et également deux excellents jeux que je recommande chaudement si vous êtes fan de Source Park mais que vous ne les avez pas encore essayés. J'ai d'ailleurs dédié un jeu en boîte de 50 minutes sur l'anal du disaster, donc on est sur du cali, oui. Même si l'épisode a flop. L'annonce révélée également qu'on quitterait la 2D pour un jeu en 3D, ça va faire bizarre mais je ne suis pas forcément contre, ainsi qu'un style de jeu différent plutôt axé sur le combat en multi à la façon d'un beat them up que du RPG. Et donc ma réaction fut la suivante. Oh, de la nouveauté ! Bon ben pourquoi pas, en plus cette fois-ci on aura les voix françaises ! J'ai donc précommandé le jeu qui étonnamment n'était qu'à 30€, j'y ai joué et... de base je ne devais pas en faire une vidéo mais je dois vous en parler. C'est parti ! Alors, Source Park Snow Day. Ici on va y jouer sur Nintendo Switch parce que c'est le seul support dont je dispose mais il est bien entendu sorti sur PC, PS5, Xbox Series X. On lance le jeu et déjà le menu, c'est pas si moche. En plus là, il va être dans une qualité vraiment merdique due à des mauvais réglages de ma part. Je suis ce qu'on appelle communément quelqu'un de très con. Donc pour le début du jeu, je vais utiliser le gameplay de quelqu'un d'autre avant de repasser sur le mien. La partie peut commencer, le scénario est donc que Source Park subit une immense chute de neige provoquant des morts et des dégâts matériels. Cartman est donc super content. C'est le personnage qui veut ça hein. Bon, en vrai, s'il est refait, c'est car les écoles étaient fermées, ce qui laisse une journée libre aux enfants de Source Park alors que les sécurités leur suggèrent de rester chez eux. Mais bon, c'est pas si mal. On crée donc pour la troisième fois notre personnage du nouveau, qui a bien changé d'ailleurs. D'ailleurs, la customisation, on en parle qu'elle a été totalement réduite. Regardez le panel dans Lana du Destin. Ici, c'est vraiment très faible. Une fois fait, on arrive en jeu et là encore niveau graphisme, c'est encore relativement bien. Ça fait bizarre, Source Park en 3D, mais le rendu n'est clairement pas acheté. Nous voici en jeu, et directement plusieurs problèmes, ça n'a pas traîné. Le jeu te guide en permanence. Butters part son temps à te dire, va là-bas, fais ci, fais ça, récupère tes items. En plus, il y a des points bien marqués pour être sûr que tu perdes pas. Et sachez une chose, je déteste ça. Mais vraiment. Qu'on doit suivre un certain déroulé, ok. Mais pour rappel, dans Lana du Destin, on commençait rapidement avec le premier combat. Le jeu donnait bien entendu des indications, mais on te donnait rapidement tous les outils pour voir te débrouiller tout seul. Même pour la catégorie choisie, c'était mieux présenté. Il y avait une histoire drôle racontée par Cartman et un combat rapide et clair. Ici, une fois qu'on a récupéré notre arme, ce sont des hordes d'ennemis qu'on doit buter pour avoir la paix. Ce jeu fait typiquement quelque chose que je déteste tant dans les jeux vidéo que dans la vraie vie. J'ai l'impression qu'il me prend pour un con. Vraiment, la première heure de jeu, j'ai eu l'impression que le jeu me considérait incapable d'effectuer une simple action. D'ailleurs, on va revenir un peu sur les combats, tiens. Pour rappel, dans les précédents opus, c'était des combats au tour par tour où on contrôlait tous nos personnages. Ici, je vous laisse regarder. Tout le jeu, c'est ça. Voilà, vous avez vu l'intégralité du gameplay de ce nouveau jeu saucepark. Ça n'a aucun sens. Il fait de spammer le bouton d'attaque de temps en temps d'esquiver, mais c'est tout. Il y a aussi la possibilité d'utiliser deux attaques spéciales en plus, mais hormis le soin, j'ai très peu utilisé la seconde attaque. Il y avait aussi les cartes de boost à activer, mais je les utilisais très peu. En fait, ce genre de gameplay me rappelle un peu TMNT sorti sur Wii, que j'avais déjà review lors du 13ème jeu en boîte. Pour rappel, j'avais totalement craché sur le jeu, car 25% du gameplay, c'est se balader de manière totalement guidée et chiante, et spammer les ennemis sans réfléchir les 75% restant du temps. C'est quasi pareil ! Alors que je le rappelle, mais TMNT est sorti 2007. On est en 2024. Il y a 17 ans d'écart. Et le pire, c'est de savoir que 50% des gens qui vont regarder la vidéo ne sont pas plus vieux que TMNT sur Wii, mais bon, ça c'est un détail. Ça n'a aucun intérêt. Les améliorations qu'on choque, on s'en fout, car il suffit de spammer le bouton de l'attaque par défaut, comme je l'ai déjà dit, et se faire régen par les 3 autres joueurs, ou il y a qui t'accompagnent quand on meurt, ou poser un soin quand on est bas en PV. Même les boss, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de faille. On esquive les coups comme on peut, et on grappille des dégâts par-ci, par-là. Mais je n'ai jamais vraiment eu peur de me faire buter. J'ai eu des morts récurrentes, mais les YL, t'es toujours là pour me régène. Alors que sur ses prédécesseurs, j'ai eu pas mal de morts. Là, je sais qu'on va me dire, ouais, mais c'est pas le même style de jeu, ta gueule ! Dans les précédents opus, quand on perdait, on savait que c'était dû à un mauvais choix, ou quelque chose qu'on n'avait pas suffisamment optimisé. Ici, c'est ben, il y a, il existe même le bouton de l'attaque ! J'ai été très vite saoulé par le jeu. Je pense que ça se voit. Je me suis quand même mis en tête de terminer le jeu, car j'ai appris par après qu'il durait environ 6 heures, jusqu'au moment où je suis arrivé au 3ème chapitre, où après 50 minutes de mission, toute mon équipe est tombée au combat. Je pensais donc juste devoir recommencer le combat en cours. Eh ben non, pas du tout ! Car en fait, c'est la totalité de la mission qu'il faut se retaper ! Il faut, sérieusement, tout recommencer ! J'en peux plus de ce jeu, j'en peux plus. Allez vous faire foutre, voilà, allez vous faire foutre ! Clairement pour moi, ce jeu est un échec, même pour 30€, je pense, pouvoir m'y connaître suffisamment en jeu vidéo, pouvoir l'affirmer, c'est très, très, très décevant. Si ce jeu n'avait pas été estampillé Sauce Park, personne ne l'aurait acheté, et les 2-3 qui l'auraient fait, il lui aurait quand même craché à la gueule, donc je ne vois pas pourquoi c'est marqué Sauce Park, on ne va pas le faire. Si vous voulez un excellent jeu estampillé Sauce Park, je vous ai déjà dit, je ne sais pas combien de fois dans cette vidéo, lesquels prendre, mais ne prenez pas Sauce Park Snowday, je pense que vous me remercierez. Surtout que, bon, Sauce Park, la Nalu Destin est le bâton de la vérité, il y a moyen de très facilement les trouver en physique, moins cher avec la seconde main, ou même en dématérialiser avec certains sites qui proposent des jeux moins chers, et ces deux jeux-là ont beaucoup plus d'intérêt, beaucoup plus drôle, meilleur gameplay. Est-ce que j'ai encore besoin de vous dire qu'il faut vous troné verser ? Non, je ne pense pas, je l'ai déjà dit 600 fois. Franchement, j'espère que le prochain jeu Sauce Park saura ne pas refaire ses erreurs. Bon, après, comme je l'ai dit, il n'y a pas que du mauvais. Gardez la stratégie si vous voulez, gardez même la 3D si vous voulez, je la trouve pas mal. Gardez les voix françaises, putain, je vous en supplie. Et surtout, remettez-nous de l'humour à l'ancienne, parce que clairement, certes, il y a un peu d'humour sur Sauce Park Snowday, mais contrairement à l'année du destin où je me suis vraiment tapé des bas, c'est pas ça. Allez, bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, les gars. Je sais que ça doit probablement être mon jeu en boîte le plus court depuis que j'ai commencé cette émission, mais bon, de base, c'était pas prévu que j'en parle, et puis il n'y a pas grand-chose à dire, on va pas se mentir. Mais bon, je suis actuellement en train de travailler sur d'autres projets, comme par exemple les jeux de course de la Nintendo 64, ou même le 20ème jeu en boîte, où je pense que les habitués de la chaîne sauront déjà dire de quel jeu on va parler. N'oublie pas de liker et de liker et de liker pour me soutenir dans mes projets, surtout que je le répète à chaque fois, mais bon, plus vous likez, plus je suis mis en avance sur YouTube, plus je suis vite monétisé, plus je suis vite monétisé, plus vite je fais encore plus de stats, et on kiffe, et ça finance du matos, ouais, vous savez, à force. Venez sur mon Twitch, twitch.tv.com, on s'amuse bien, on fait du chaine hunting, des tests de jeux, blabla, vous savez, de toute manière. Merci d'avoir regardé, à la prochaine ! Ah merde ! Ah merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada